Musique Hello les amis, et bien écoutez, c'est la première vidéo qu'on enregistre pour 2023. C'est un vrai plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle lecture. J'avais vraiment hâte de vous retrouver. Je vous remercie grandement pour tous ces petits messages que vous m'avez apporté pour la nouvelle année. Je vous remercie également d'être toujours aussi nombreux. Et si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir surtout. Regardez les vidéos jusqu'à la fin, activez la cloche, parce que comme ça, vous saurez quand je poste une nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui on retrouve Clémentine. Clémentine que j'ai croisée par hasard dans la rue et je lui ai proposé de venir en fait comme ça, en one shot un peu, voir si j'avais des petites énergies pour elle et des petites choses un peu, voilà, si j'avais des petites choses pour elle. Je me suis isolé avant pour pouvoir canaliser des petites choses avant d'enregistrer la lecture. Et j'ai vraiment des petites choses qui sont, j'ai déjà la phrase qui me vient, qui me dit, voilà, je suis là pour toi. Je vois des, c'est drôle parce que je vois des bonbonnes en fait de coton. J'ai des petits aussi, comment dire, j'ai des prénoms aussi qui viennent. Alors j'ai Monique ou Maurice, je ne sais pas exactement. Alors beaucoup de M, je ne sais pas pourquoi, car j'ai également le jour de mardi qui pourrait être, qui pourrait marquer pour Clémentine. Je ne sais pas pourquoi. Et le numéro 14. J'ai aussi la phrase qui me dit, il faut partir, il faut partir. Alors je ne sais pas pourquoi. Je pense que je vais parler à quelqu'un, peut-être à une femme, sûrement, mais toute petite, toute fine, vraiment, et qui fait ce signe-là. Donc voilà, on verra. Allez, j'ai hâte de démarrer la lecture avec Clémentine. Nous, on se retrouve, eh bien, juste après la vidéo pour les impressions de Clémentine. Allez, on se retrouve juste après les impressions de Clémentine. Je vous dis à très vite les amis. Bisous. Ok, alors, j'ai canalisé des petites choses, en fait, avant que tu arrives. Je ne sais pas pourquoi, j'ai la lettre M qui revient par rapport à toi. Alors, je ne sais pas. Je tiens rien. Voilà, je pense que c'est bon signe, parce que vu la tête que tu fais, c'est ce que j'ai canalisé, beaucoup de M. Alors, je vais te dire les prénoms que j'ai canalisés. Et tu me dis oui, non, ce n'est pas ça. Alors, j'ai peut-être quelqu'un qui s'appelle Monique ou Maurice. Alors, Maurice. Oui, dis-moi. C'est mon papa. C'est ton papa qui est ? Le fils de Suzanne. J'ai vraiment ce prénom, Maurice, qui vient. Et ce qui est très drôle, en fait, c'est que, de suite après, j'ai vu des, tu sais, des peaux transparentes, tu sais un peu. Tu sais, à l'époque, il y avait des peaux pour mettre le parfum, des choses comme ça. Et je voyais des peaux comme ça, avec du coton de couleur. Est-ce que ça peut te parler ? Alors, je crois, de mémoire, que... Et est-ce qu'il peut y avoir une cause à effet par rapport à Suzanne ? Oui, tout à fait, c'est pour ça. Suzanne, en l'occurrence, était couturière. Une chose aussi, j'ai une phrase qui est venue, c'est « il faut partir ». Comme s'il y avait... Alors, ça a double sens, alors. Moi, je dirais plutôt qu'on lui a pris la maison ou quelque chose comme ça. Donc, la première pensée qu'elle a eue, Suzanne, c'est pour son fils. Voilà. Est-ce que son décès aurait pu être d'un seul coup ? C'est-à-dire, elle prend, elle se lève et elle tombe complètement. Oui. Pourquoi je te dis ça ? Est-ce que tu as entendu quand j'ai prononcé le mot de Suzanne, tout à l'heure ? Tu as entendu le chose par rapport à elle ? Elle me dit « Je suis très fière d'être là aujourd'hui. Très fière de pouvoir enfin te parler. Très fière de te dire plein de choses parce que même si tu le sais déjà, je suis ton guide et il faudra vraiment que tu en prennes conscience de ça. D'accord ? Tu as un peu les mêmes énergies que moi. C'est compliqué avec les hommes. Elle me dit « Regarde les oiseaux, tu penseras à moi. » Je ne sais pas si ça te parle. Voilà. « Regarde les oiseaux, tu penseras à moi. » Je suis partie, je ne sais pas, elle me montre juin ou juillet, je ne sais pas. Elle est décédée en juin. Elle me dit « Je vais te dire la phrase telle qu'elle est. » Je suis partie par un beau mois de juin. Le soleil était là, il faisait beau, mais la vie en a décidé autrement. Elle me montre aussi une inauguration. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme si elle ne devait pas inaugurer quelque chose. Parce qu'elle me montre en fait comme si elle devait faire ou inaugurer une maison de couture ou quelque chose comme ça, ou une inauguration. Sûrement. Voilà. Et elle me dit « Je n'ai pas pu le voir. » Ah, c'est marrant parce qu'elle me dit « On m'en a empêché. » Oui, c'est sûr. C'est marrant parce que, tu vois, j'ai aussi ce chose. Elle me dit « On voulait être les meilleurs, mais en fait, on n'y est pas arrivés. » Elle a peut-être été, peut-être, alors je n'aime pas le terme, mais on lui a peut-être dû lui manquer un peu de respect, des choses comme ça, dans sa vie. Ça crie beaucoup. Ça crie beaucoup, mais parce que les personnes voulaient être les meilleures. Et ce n'est pas grave. Elle me dit « Il faut savoir pardonner. Il faut savoir oublier. » De l'autre côté, en fait, elle me fait comprendre qu'on ne peut pas faire autrement et que des fois, c'est drôle parce qu'elle emploie le terme « les bourreaux deviennent différents de l'autre côté. » Je sais pourquoi. Oui. Alors, si tu arrives à me donner, on ne sait jamais, si Suzanne a envie de te donner le nom qu'elle a toujours, comment elle a appelé, mon père. Parce qu'il a un nom, mon père. Excuse-moi, alors ça c'est… On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est marrant parce que quand tu me dis ça, ça doit être un petit surnom, mais qu'elle devait se moquer. Je ne sais pas pourquoi. Comme un canard ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Oui, genre on va dire « coin coin » pour « canard ». Oui, mais c'est un peu ça. C'est ça, ce n'est pas un nom sérieux en fait. Parce que Suzanne, elle me dit « n'oublie pas d'offrir un orchidée à ma petite fille. » Oh, c'est gentil. Je ne sais pas si elle aimait les orchidées. Je te l'envoie. Mais j'ai une orchidée dans mon salon en tout cas, toujours. Et ma mère a plein d'orchidées dans son samba. Ah, il faut garder ça parce que ça la correspond bien. D'accord. Maintenant, je vais passer à Marcel, voir si elle a quelque chose à dire. Alors, ça serait… Ok, Marcel, la première chose qu'elle me montre, en fait, elle me parle d'un… Alors, c'est con, mais elle devait… J'y vais. Parce que c'est tellement fou que j'y vais. Elle me montre en fait la pub du Rassel. Tu sais, le lapin comme ça, qui tape. Ah, ça me parle, mais… Est-ce que ça peut… Est-ce qu'elle pouvait faire la… Pas la bête, oui, parce que je la vois faire le pitre, en fait, Marcel. C'est fou, hein. Parce qu'elle me manque le chose des piles du Rassel. Tu sais, le lapin. Mais je me demande si on ne l'avait pas chez elle, en fait. Tu peux ? Ma mère, ça, ta mère, elle peut savoir ça ? Est-ce que ça te parle ? Est-ce que tu te rappelles la pub du Rassel ? Là, je te parle de Mamie Marcel, pas de Suzanne. Tu sais, la pub du Rassel, où il y avait le lapin qui tapait sur le tambour, comme ça. Est-ce que ça te parle, ça, par rapport à Mamie Marcel, ou pas du tout, que ça leur est énervé, ou qu'elle le dise à chaque fois ? Non, mais… Non, mais… Avec le lapin qui tape sur un tambour, oui. Oui, tu peux mettre l'eau par là, s'il te plaît, il me le faut, ça. Avec le lapin qui tape sur un tambour, je crois que ça l'énervait, elle trouvait ça con, comme… Alors, c'est parce que là, elle m'a envoyé, elle me dit… Elle m'a fait comprendre, en fait, que cette pub, elle me dit, maintenant, on s'en fout. Et je ne savais pas pourquoi elle m'avait envoyé ça. Et je suis très content, pas que ça l'énervait quand elle était vivante, quand elle était incarnée, mais au moins, c'est vraiment le signe de reconnaissance qu'il me fallait pour la suite des choses. Elle le trouvait stupide, l'histoire du lapin avec le… Ouais, ouais. Bon, ben, merci. Merci, maman. Tout le reste va être bon, ouais. Allez, bisous. Bisous. C'est marrant, elle me parle aussi de fromage, de roquefort, je ne sais pas pourquoi. Prends-le. Donc, elles sont ensemble, parce que sinon, je n'aurais pas pu les capter, tous les deux. Mais t'as pas. Mamie Marcel, elle est un peu plus, tu vois, elle est un peu plus populaire. Ah oui, rien d'à voir. C'est un peu plus chic, un peu plus… Mais j'ai deux grand-mères complètement opposées. C'est ton autre grand-mère, c'est ça ? Oui. Alors, c'est marrant parce qu'avec le roquefort et les choses comme ça, le bon pain, les choses comme ça, elle me dit, on est ensemble, on ne s'est peut-être jamais compris dans la vie terrestre, mais de l'autre côté, on est les meilleurs amis, on est les meilleurs… Comment t'expliquer ? On rigole bien, on se moque un peu de tout ce qui se passe en bas, elle me dit. Voilà, c'est tout ce que je veux savoir. Vraiment, tu me dis, si ça ne te parle pas, tu me dis non ? Ah si, si. Alors juste, le roquefort, je vais te faire rire pourquoi. C'est parce que ma tante, Dominique, ne se nourrissait que de roquefort. D'accord. La fille de Marcel. D'accord. C'est pour ça qu'elle t'a parlé de roquefort, Marcel. Bon, il y a Marcel qui est venu quand même rapide, qui a parlé de roquefort. De roquefort ? Ben, tu sais pourquoi ? Oui, parce que Dominique ne mangeait que du roquefort quand elle était petite. Tu vois ? Bon, voilà. Bon. Ok. Alors, Marcel, elle me fait comprendre déjà que ses petits-enfants, c'était tout. Et surtout toi. Je ne sais pas pourquoi. Ce que je vois, en fait, c'est une mamie. Tu prenais les goûters chez elle ? Parce que c'est ce qu'elle me montre. Les goûters, les choses comme ça. Elle venait te chercher aussi à l'école, peut-être. Parce que ça, c'était... Alors, elle était super fière de toi. Comment on a... Tu sais, là... Elle disait, ouais, c'est mes petits-enfants. Tu vois, c'est mes petits-enfants. Pareil. Maintenant, je peux te le dire. Elle t'aime énormément. Elle est pareille. Elle est super fière de toi. Et elle me dit, tu vois, effectivement, je suis avec Suzanne. On rigole bien. On peut gambader. Je suis réparé, qu'elle me dit. C'est marrant parce qu'elle me montre le cœur. Il doit y avoir des problèmes de cœur. Et elle me dit, maintenant, je peux gambader où je voulais, où je veux. Malgré tout ça, elle adorait qu'on lui offre des fleurs, elle me dit. Alors, c'est marrant parce qu'elle me dit, je suis de la vieille France à l'époque où on aimait les balles populaires, les choses comme ça. Je sais pourquoi elle te dit ça. Et elle me dit, j'aimais tout ça, mais j'aimais bien qu'on m'offre des fleurs, mais des fleurs à l'ancienne. Il y avait ce côté à l'ancienne qu'elle aimait plus que tout. C'est marrant parce que tu devais collectionner quand tu étais petite des albums panini. Je ne sais pas pourquoi elle me montre ça. Et elle me dit, mais qu'est-ce qu'elles étaient débiles d'essayer de collectionner ça. Mais il y avait quelque chose qui n'avait pas de prix, c'est qu'elles étaient heureuses. Et pour moi, le sourire de Clémentine valait tout ce que je pouvais avoir ici-bas, sur cette terre. Elle me montre aussi qu'elle avait peu de bijoux. Elle doit avoir une broche. Tu arrives que tu récupères une broche à elle. Oui. Voilà. C'est son objet clé qu'il faut que tu récupères quand tu as besoin. Suzanne me dit, attention, je ne suis pas très loin. Nous sommes tes deux guides et il faut que tu en prennes conscience. Je sais qu'on ne te donne pas beaucoup de signes, mais... Ah ouais. Suzanne, elle me dit... Une après l'autre, parce que sinon, je vais m'embrouiller là. Suzanne, elle me dit, quand je vois les oiseaux, tu penseras à moi. Quand je vois... C'est marrant, quand je vois un corbeau. C'est quoi la chose du corbeau ? Bon, tu lui demanderas, parce qu'elle me parle d'un corbeau. Mais qui est Suzanne ou Marcel ? Ça, c'est plus que Marcel. Ça, c'est plus Marcel. Elle me fait comprendre qu'elle va revenir dans tes rêves. Ça ne sera pas pour tout de suite, mais elle vient à te voir dans les rêves. Et là, elle me dit... Je sais pourquoi elle sourit, parce que je suis déjà venue. Elle vient, pas souvent, mais elle vient à des moments clés de ma vie. Et je m'en rappelle, elle vient me parler. Exactement. Et elle me dit, ça suffit. C'est juste pour te diriger. Elle me montre aussi... Vous alliez faire des balades à la campagne ? Oui. Oui. Tu chassais les papillons, elle m'a dit. Ah oui. Oh oui, oui, j'avais... Exact. Oui, oui. Quand j'avais... Ah, finalement, tu me fais monter un souvenir que j'avais oublié. Ben oui. Exact. Et elle me dit, c'était des beaux moments. Oui, oui, exact. Je les prenais et elle me disait de faire attention aux ailes pour qu'ils meurent. Oui, oui, à Fenia, exact. Quand on se baladait dans la campagne. Exactement. Alors, je voulais te remercier du plus profond de mon cœur, Aaron, pour cette mise en relation avec mes deux grands-mères, Suzanne et Marcel, qui sont venues et m'ont fait le plaisir et l'honneur de me réconforter sur mon chemin de vie sur Terre et me rassurer pour l'avenir. Et je pense que, en fait, tu donnes des moments de grâce pour nous tous parce que tu fais les choses avec cœur et il n'y a pas de miracle. Quand on fait les choses avec cœur, on ne peut que les faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada